Musique de générique Salut bonjour, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tour de Dominique Duvivier, Nervous Breakdown Ou plutôt Tempête sous un crâne en français C'est pas la version 2.0 dont je vous parlerai également dans cette vidéo C'est la version 1.0 mais ressortie avec un DVD, avec un nouveau packaging Bref, c'est parti Alors je sais pas si vous connaissez Twisted Sister de John Bannon C'est une idée, vous avez deux paquets, un paquet de cartes rouges, un paquet de cartes bleues Vous demandez au spectateur un roi rouge, un roi noir C'est les rois qui sont retournés dans les paquets, ils sont rouges et les autres cartes sont blanches Voilà l'idée de base et je pense qu'il a été inspiré par Twisted Sister, Dominique Duvivier Mais il a sorti une création qui déboîte L'idée c'est que vous avez un petit porte-carte ici en plastique A l'intérieur vous avez d'un côté vos prédictions et de l'autre côté 4 cartes, 4 rois Dont un roi qui est retourné Le spectateur nomme n'importe quel roi, votre prédiction concorde et le roi retourné C'est la carte, c'est le roi qui est nommé par le spectateur Mais les 3 autres cartes retournées en fait, c'était pas des rois C'est les 3 as qui vont compléter votre prédiction Tempête sous un crâne est vendu au prix de 18,50€ Ah oui, parce qu'en fait l'idée c'est qu'au départ c'est à 30€ Mais là il y a une réduction sur le site de Mayette à l'heure où je cherche une chanteuse vidéo 18,50€ C'est rien du tout, le lien est dans la description Voici ce que l'on reçoit, le nouveau packaging Je trouve qu'ils sont très très beaux par rapport aux anciens Ancien, nouveau, je pense qu'il n'y a pas photo du tout Ça c'était Tempête sous un crâne, ancienne version Ça c'est la nouvelle version qui n'a pas changé à part le packaging Et le fait que vous avez un DVD Le DVD est plutôt bien fait, les explications sont claires Très rapide, c'est genre 5-6 minutes Dominique Duvivier n'a pas le temps, j'ai l'impression, pour ses explications Ça se retrouve dans l'imprimerie Mais bon, là c'est un peu plus clair que sur l'imprimerie Parce que tout est expliqué, il n'y a pas de choses qui sont laissées de côté Donc voilà, pour le DVD C'est vrai que c'est intéressant d'avoir au fin Un visuel de la routine Et puis une explication plus globale de ce qui se passe Peu importe ce que le spectateur dise Avant c'était un texte Un document papier, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué à suivre Je vous dis qu'avant c'était un texte Parce que je l'ai acheté il y a bien longtemps Et je l'ai acheté il y a tellement longtemps Que je vais vous montrer la tête de mon portefeuille Et ce sera un des... enfin de mon porte-carte Et ce sera un des points négatifs, il est vraiment abîmé Vous recevez également donc le DVD J'en ai parlé, le packaging j'en ai parlé, vous recevez ce petit porte-carte Qui a été ingénieusement truqué Avec à l'intérieur toutes les cartes truquées qu'il vous faut Tout est fourni, vous pouvez le faire dès que vous le recevez La qualité du porte-carte est correcte C'est du plastique, ça va tenir dans le temps C'est juste ces petits trucs dorés qui vont s'abîmer Je vous montrerai mon porte-carte Qu'il a 4-5 ans, je l'ai acheté en même temps que l'imprimerie Et il a morflé Bref, pour 18,50€ Je vois pas comment on peut être déçu par ce qu'on a reçu Vous avez une routine qui tue ça Qui défonce Vous avez un DVD qui est plutôt bien fait Qui est très simple dans sa conception Et les explications sont faites assez rapidement Mais ça vous permet d'avoir un visuel de la routine Et puis de savoir un petit peu comment ça se passe Et vous avez un très joli packaging Franchement, bravo Mayette Alors pour la routine J'aurais pu vous faire choisir un roi Mais le problème c'est que j'ai malheureusement pas de spectateur Imaginons que le spectateur dise roi de coeur Le spectateur peut dire n'importe quel roi Je tiens à le préciser Donc le roi de coeur Très bien Alors ici d'un côté je vous ai dit que j'avais ma prédiction Qui est juste ici Et j'arrive à la faire glisser en dehors Je vais la laisser là Vous la voyez peut-être pas Bref Et ici j'ai Clac Si j'arrive à la sortir Et En fait le problème c'est que les cartes 9 collent un petit peu Donc on va y arriver à la sortir Voilà Tout va bien Et ici les petites cartes Hop On va laisser le porte-carte ici Ici j'ai mes 4 rois Et si on regarde Ce qui est marrant c'est que j'ai le roi de coeur Qui est retourné Parce que vous m'avez dit roi de coeur Ah merde j'ai oublié Je fais tout à l'envers L'idée c'est que Vous avez choisi coeur Bah j'ai l'as de coeur Oh Ça c'était avant de montrer le roi normalement Bref Vous avez l'as de coeur qui est ici Vous avez le roi de coeur Mais en fait ce qui est bien c'est que le roi de coeur est rouge Par rapport aux autres cartes qui sont bleues Donc ça c'est pas mal Le roi de coeur Avec les cartes bleues L'as de coeur Et en plus Et en plus ce qui est cool c'est que J'avais pas les Les autres rois J'avais plutôt les 4 as Et là Boum bébé Vous avez un effet qui déchire Et les spectateurs vont faire What ? On part sur les points négatifs Bon à part le DVD Et puis le nouveau packaging Y'a rien qui a changé Depuis la version classique Que j'avais acheté il y a 5 ans Donc est-ce que ça valait le coup de le ressortir ? Peut-être pour les explications Mais peut-être pas Parce que ça apporte pas tellement grand chose en plus quoi Et parce que je vous mens pas J'ai vraiment acheté le tour Y'a quelques années Donc ça c'est le nouveau Hop Qui est juste ici Donc vous voyez tout est beau Tout est doré Tout tient bien Et ça c'est celui que j'ai acheté Y'a pas mal de temps Vous voyez que Le plastique Ou je sais pas si c'est de la peinture Ou quoi Ça s'est écaillé Alors ça pose aucun soucis C'est juste que Visuellement c'est beaucoup moins joli Voilà C'est juste pour dire que Le petit porte-carte Va tenir un peu Va pas très bien tenir dans le temps Mais ça n'empêche que Le tour fonctionne quand même C'est juste visuellement Esthétiquement C'est moins beau Je tiens aussi à dire que Pour une fois sur deux Les sorties va pas Enfin Y'a la moitié de la révélation Qui va pas être aussi forte Que d'habitude Enfin y'a une fois sur deux Où ça va être vraiment super bien Une fois sur deux Où ça va être Ça va Donc je dis ça va Mais en vrai Ça marche quand même La révélation finale Le roi retourné C'est quand même Le roi du spectateur Mais c'est vrai qu'il y a juste une différence Mais après Dominique Duvivier arrive à rendre cette différence Encore plus forte Donc la sortie entre guillemets La plus faible Devient limite la plus forte Avec la présentation que donne Dominique Duvivier Voilà pour les points négatifs Passons au point positif Si jamais vous avez déjà fait Twisted Sister C'est un petit peu dans le même genre Mais là on est quand même Sur un niveau au dessus L'idée du porte-carte C'est juste génial Et ça permet d'avoir une routine Tellement clean Et tellement plus direct Franchement Félicitations à Dominique Duvivier Alors c'est pas des nouveaux tours Ils sont sortis dans les années 80-70 Mais ça a tellement Pas vieilli du tout C'est genre génial C'est vraiment une tuerie quoi Ça bluffe les magiciens Et les spectateurs Alors non pas qu'un tour soit nécessaire Enfin faut pas que ça bluffe les magiciens Mais je peux vous avouer que Vous assurez même Que les spectateurs Les magiciens Putain je me trompe dans les mots Je peux vous assurer Que les magiciens Qui n'ont aucune connaissance Du fonctionnement du tour Vont se faire avoir Complètement Et moi la première fois Je l'ai vu J'avais aucune idée du fonctionnement Tout est fourni Vous n'avez rien à acheter Rien à ajouter Le petit porte-carte Les cartes imprimées Le DVD Tout vous est fourni Vous pouvez faire ce tour Directement Quand vous le recevez C'est même pas compliqué à faire C'est ça qui est le plus C'est même Est-ce que c'est grave Non c'est pas grave Que ce soit pas compliqué à faire Mais ça veut dire que N'importe qui peut réaliser Ce petit miracle C'est très bien Mais c'est aussi dommage Que tout le monde Peut y savoir accès Donc ne l'achetez pas Franchement non C'est bien C'est pas top Le reset est hyper rapide Vous pouvez remettre Les cartes dans Enfin vos cartes Dans le porte-carte Et vous pouvez le refaire A la même table Vous pouvez le refaire A une autre table Bref Vous pouvez construire Une routine autour Ça peut durer 4 minutes Vous pouvez juste avoir Ce petit porte-carte dans la poche Et détruire l'esprit des gens C'est complet C'est beau C'est pratique C'est fort Je parlais de l'imprimerie Comme le meilleur tour De petit paquet Mais ça c'est pas mal non plus Et comme je l'ai dit Les spectateurs Peuvent vraiment nommer n'importe quel roi La sortie finale Grosse sortie Sera toujours la même Le roi qu'ils ont nommé Sera retourné Evidemment j'ai oublié De vous parler De la version 2.0 Ultimate Nervous Breakdown Fabriqué en cuir Vendu aux alentours de 80-90 euros Avec un portefeuille spécial en cuir Et qui vous permet Je crois d'avoir Ce dont je parlais L'espèce de sortie Un peu minoritaire Une fois sur deux Que bah là Ça va être tout le temps La bonne chose Je crois que c'est comme ça Bref Allez voir sur maillette Ça vaut le coup d'y jeter un maillette Vous avez compris que Vu la tête de mon ancien Tempête sous un crâne Je l'ai fait énormément Et je peux vous y assurer Que c'est de la bombe bébé Vous ne serez pas déçus Par Tempête sous un crâne Surtout A 18,50 euros Putain qu'est-ce qu'ils font maillette Genre ils se sont dit Bon allez on va te rendre tout accessible Toi à 14,50 euros De l'imprimerie 18 euros C'est génial C'est une super idée Parce que tout Enfin imaginez vous achetez l'imprimerie Et Tempête sous un crâne Vous allez juste détruire des spectateurs Avec Et ce qui est bien C'est que vous pouvez mettre Les cartes de l'imprimerie Dans votre Neversburgland Juste entre les deux Ici Vous mettez des cartes De l'imprimerie Un petit élastique autour Et voilà Vous avez 10 minutes De présentation De close-up Avec juste un petit porte-carte Et des cartes à l'intérieur Franchement Ce serait tellement con De s'en priver Qu'à de coeur Au niveau de la difficulté Comme je l'ai dit N'importe qui peut le faire Faut juste s'entraîner Un tout petit peu Mais il n'y a pas De manipulation compliquée Une étoile En tour similaire Vous avez évidemment Twisted Sister De John Bannon Qui je pense A été inspiration de base De Dominique Duvivier Après Niveau tour similaire Il y en a Il y a beaucoup de choses Qui sont Le secret des 4 reines De Sylvain Mirouf Dans sa collection J'aime la magie Ou j'apprends la magie C'est plus Bref Tout est inspiré Un peu du même truc Voilà la vidéo est terminée Si vous l'avez aimée Likez-la Et partagez-la La liste des tours Que j'ai avant Est dans la description N'hésitez pas à aller voir Peut-être il y a des bonnes affaires Peut-être il y a des choses Qui vous intéressent Elle est mise à jour Très régulièrement N'hésitez pas d'aller voir Sur Youtube Instagram Et Facebook Les différents réseaux sociaux Likez-les Abonnez-vous Pour ne rien louper Des futures vidéos Et quant à moi Je vous dis à la semaine prochaine Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo